Bonjour tout le monde ! Et pour l'instant, la team Lévy est deuxième alors que très belle l'arc-en-ciel. Lâchez le boss bleu et mettez la cloche de notification. Puis abonnez-vous hein ! Puis bonne vidéo à tous ! Oh super ! Mais c'est pas fini ! Abandine ! Oh oui c'est bien joué ! Parce que là c'est la paire de balles ! Il a peut-être voulu faire une tête au sol ! Comment ça va les abonnés ? Ça va et moi ! Ah je savais que ça allait bien. Sur ce, je vous laisse avec Lévy. Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la team Lévy, mais cette fois-ci en futsal. Vous le savez, l'objectif principal à la création de cette équipe c'était de vous faire découvrir les différentes facettes du football amateur. C'est pourquoi après avoir joué plusieurs matchs de foot à 11, le moment était venu de passer à autre chose. Le changement, c'est maintenant ! Au programme de cette vidéo, un mini tournoi composé de 3 équipes avec la team Lévy, la team Evan et l'AS Clemenceau, qui est une équipe dans laquelle Evan et moi-même avons joué à l'époque du lycée. L'objectif est simple, 2 matchs par équipe, un contre chaque adversaire, et donc un mini tournoi à gagner pour l'une des formations du jour. Enfin, concernant les règles du jeu, chaque match sera décomposé en demi-temps de 10 minutes. Hormis ça. Rien de spécial à part qu'il ne faut pas être rugueux au futsal. On n'a pas le droit, on n'a pas l'heure à de faire de tacle. Oui, promis que je n'en fais pas. 2 seconds later. Oh là Thomas Kiyoué ! MONSTER ! Des mythos, des gros mythos. Eh bien écoutez, c'était bref et concis, ils ont l'air studieux et sérieux. On passe au match. On passe au match. Allez, bon tournoi à tous. On se retrouve pour le premier match de cette vidéo. Une opposition de ce tournoi. C'est plus qu'une vidéo, c'est un vrai tournoi. On a 3 équipes. Première confrontation, c'est la Team Levy face à l'AS Clemenceau. Les rouges contre les bleus. Faites vos pronostics dès maintenant. Je pense que ça va être un très bon match. Je dis un but d'écart, 5-4 pour la Team Levy. Allez, ça commence. Le coup d'envoi est donné par l'AS Clemenceau. François, c'est directement le but. C'est but, but, but. Attention, la première frappe. Ça va être une remise en jeu. François qui récupère le mal, attention. Le premier face à face, il est gagné par Quentin. Belle sortie de Quentin. Attention, tout de suite au contre. Bien joué pour Martin, attention. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, c'est dommage. Est-ce que ça va jouer petit ? La frappe. Elle doit pas passer loin celle-là. Tout de suite vers Noé. Noé qui fait tourner, c'est perdu. C'est perdu, Eli qui récupère cette balle. Eli, on le sait, sur les percées, il peut faire mal. Très mal même. Et regardez bien, justement, Eli avec Alex. Oh, c'est contré. C'était compliqué de prendre la frappe dans ce tangle-là. Attention, première balle. Toussé. Toussé. Oh, il a tenté la biscuit. Attention au contre. François, peut-être. Oh, c'est le petit bon. François, on l'a réputé. Oh, c'est dommage. Oh, mais ça a été mené très, très rapidement. François, il a été directement vers le but. Oh, attention parce que c'est François. Toujours François en attaque. Ah, l'arrêt encore. L'arrêt encore, c'est validé. Attention, est-ce que ça valide ? Oh, c'est le but. Ils étaient tous rentrés dans le but. Alors là, en même temps, ils sont montés à 3. Là, Escrémenceau. Je crois qu'il y avait plus de joueurs bleus dans le camp rouge que les joueurs rouges. Là, Quentin s'est retrouvé vraiment tout seul. Parce que là, c'est la percée. Il a peut-être voulu faire une tête au sol. Il a voulu faire une tête. Il a voulu faire une tête. Attention au contre. Ça vient par des choses et magnifiques. Oh, Poupoune. Allez, Lévy qui récupère cette balle. C'est dans le camp. Ça se bat pour récupérer la balle. Oh, c'était très bien joué. Attention, il récupère la balle très vite. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ? Il décale. Oh, Poupoune. Attention, il est encore tout seul. Parce que là, c'est François. Il est encore tout seul. Oh, il décale. C'est magnifique. Oh, le sauvetage. Oh, le sauvetage. Quel sauvetage. J'ai du petit Martin. Ça fait tourner la balle, ça. Ils s'observent encore peut-être un peu. Ils savent pas trop... Ouais, c'est... Ouais, je sais pas quoi dire, quoi. Ouais. Oh, la, 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 la. Mais c'est une virgule ou quoi, ça ? Je sais pas. Regardez, regardez, il a un bout ! Oh, le gardien vigilant. C'était très beau. On a pas vu venir la frappe. C'était très beau. Et bel arrêt d'Esteban. Franchement, bel arrêt. Le retour de Poupoun était... C'est la mi-temps. Enfin, pas énormément de buts. On pouvait s'attendre à plus. Beaucoup d'actions, quand même. Beaucoup d'actions, mais au final, que un zéro. Voilà. Que un zéro. Avantage à l'AS Clemenceau. Nouveau sens. Nouveau sens. Nouveau sens. Thomas. Fit Indila. Tourner dans le vide, le vide. C'est pour ça aussi qu'on aime Thomas. C'est des éclairs de génie. Des fois, ça peut sortir. Ça va très vite. C'est Max Verstappen, ça. Là, voilà. Par exemple, il est sur le circuit de M1. Il a été... Attends, je crois qu'il faut commenter un match. Désigné. Désigné. Champion du monde. Désigné. Désigné. Champion du monde. Au dernier tour. Ça s'est fait sur le dernier tour. C'était magnifique. Une belle victoire pour lui. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Ça commence. De ce premier match. C'est reparti. Alors, est-ce que... La balle toujours pour la Team Levy. Est-ce que la Team Levy va rester autant en retrait ou est-ce qu'ils vont sortir davantage ? Ils vont prendre des risques. Peut-être pouvoir aller plus en avant. Je ne sais pas. On verra bien. À l'issue du match. Belle arrête, Quentin, encore une fois. Attention. Ça revient. Ça revient. C'est beau. Mais il n'y avait personne. Attention. Il ne faut pas casser des reins comme ça, monsieur. On sait que c'est R7, le booty. Ça revient sur Levy. Attention. Ça va en avant. Ça va en avant. Oh, il décroche. Il croche. Oh, l'une. Oh, Poupoune. Oh, oui. Oh, la, 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 la. Il ne peut pas manquer ça. Attention, parce que du coup, c'est une touche rouge. Dans le camp adverse. Attention, Eli. Eli, on le sait. Il monte la balle. Il la remonte à chaque fois. Il arrive à la... Oh, il a... Oh, c'était presque le contre son camp, là. Attention. Attention, parce que là... Je venais de dire attention. Oh, le petit pont. Mais... Belle défense d'Eli encore. C'est magnifique ce qu'il a fait. C'est très bien récupéré. C'est magnifique ce qu'il fait. Eli, par contre, Eli, il la monte la balle. Il est très, très fort. Oh, mais il va... Au bout d'un moment, là, la team Levy, il va falloir qu'il tue le... Il va falloir qu'il tue le gardien, là. Ce n'est pas possible. À partir de cet instant, vous ne verrez plus les visages de Thomas ni d'Evan, car la caméra des commentateurs a complètement planté. Heureusement, comme je suis un mec assez prévoyant, j'ai dupliqué l'enregistrement du son sur une autre caméra, grâce à quoi vous aurez toujours les commentaires de mes deux camarades. Allez. Oh, faites. Oh, tournez pas. Tu filmes en plus ? Encore, c'est bien joué. Oh, c'est dommage. Mais Martin, il joue très, très bien. Toujours en première intention. Allez. Oh, la vache. Oh, là, c'était le pied qu'a traîné, heureusement. Oh, Eli, il donne tout. Il y a tout. Oh, c'est le but. Non, non, il est à côté. Non, il est à côté. Oui, il est à côté. On le ferme ? Oh, c'était peut-être l'action qui aurait permis d'égaliser. On arrive sur la fin de cette deuxième période. Ça va être très tendu désormais. Et la fin du match, victoire de l'AS Clem. Il l'a bien dit. Je me suis appris. Victoire 1-0. On avait prédit un match ouvert au final. C'était complètement fermé. Un seul but. Thomas, je te propose quelque chose. C'est que maintenant, c'est à nous. C'est à nous. Et je te propose d'aller gagner. On va gagner. Allez, on y va. Forcément, on va voir comment ça débriefe du côté de la Team Lévy. C'était chaud un peu ? C'était très, très chaud. Après, je pense qu'on en parlait justement. On a eu plus d'occasion en deuxième mi-temps. On a renversé la tendance. Ça n'a pas suffi, malheureusement, pour faire la différence. Donc... Pour une fois, il y aura plusieurs matchs dans la même vidéo. Vous aurez le temps de vous rattraper. Deuxième match de cet après-midi, Maxime. Alès Clémenceau, victorieux. De son premier match, un but à zéro contre la Team Lévy qui, pour moi, est l'équipe la plus performante cet après-midi. Certainement. En effet. Je suis d'accord avec toi. Et on est en opposition intéressante, je pense. Oui, oui. Ça va être un bon match. La première... J'y ai vraiment plu. Peut-être un gardien fébrile. Après, du coup, les Blancs, c'est un peu plus le sens du jeu du foot. Parce que du coup, nous, la Team Lévy... Amandine, revenez-vous ! Oh, c'était bien joué ! Le décalage ! Evan qui est dans les buts aujourd'hui. Facilement identifiable avec sa tenue jaune. En hommage, du coup, à... Ok, qui est pour lui infiniment, apparemment. Donc c'est juste pour lui. Attention ! Oui, oui, oui ! Oh, quel retour ! C'est Esteban, je crois qu'il sauve ce ballon. Attention ! Attention, Romain ! Le repliche, il est bon et compliqué. Oh, là, Thomas qui... Ouais ! Il n'a pas le droit de tacler, on dit ! Il n'y a pas le droit de tacler, on le rappelle, Thomas. Il s'en vole ! Le naturel revient au galop, comme on le dit. Il n'en a rien à battre. Il s'en fout ! Il l'a défoncé, le coup. Aïe, 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 aïe ! Oh, quel but ! Quelle frappe de Romain ! Le gaucher qui trouve une zone du but. Très dur à arrêter pour Evan, quasiment... Impossible, presque. Quasiment dans la Luka. Surtout bien ras-le-poto, c'est là l'essentiel. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de la S. Clemenceau. Ils ne sont pas du genre à se jeter, mais attention ! Bien vu ! Oh, il fallait écarter sur Mickaël ! Là, Lucas s'est trompé, peut-être trop inspiré par le but. Oh oui, ça fasse ça ! Bravo les gars ! Là, Romain, il est sur un niveau de jeu. Lucas ! Lucas qui se bat ! Mais oui, mais... Le différentiel de physique. Il joue, forcément. Oh, Evan qui sauve ce but, mais pas le corner. Amandine qui est revenu discrètement sur le terrain, qui tente une frappe. C'est bien joué. Bien joué, pourquoi pas. Ah, une relance longue ! C'est bien joué, c'est très bien joué. On n'a pas vu ça depuis le début. Oh là là, il s'est enfermé, Mickaël. Mais, c'était pas si mal à la finalité de l'action. Et c'est la mi-temps, même scénario, que le premier match pour la S. Clemenceau, qui est en gestion après une ouverture du score, à l'entour de la quatrième minute. C'est bizarre que les Blancs n'aient pas joué très vite, très fort dès le début, comme les Blancs étaient censés être un peu fatigués. Et du coup, un peu calmer le jeu après. Peut-être le temps de se mettre en route, parce qu'ils ont un match de moins quand même. Les automatismes, tout ça. Il a fait raison. 1-0. Allez, c'est reparti. Peut-être des changements décisifs. Peut-être pas sur la composition, mais dans la tactique. Bravo, Lucas. Pour les Blancs, pour revenir dans le match. Et ça part tout de suite sur l'avant. Mickaël qui, voilà, j'allais dire, cherche pas trop Lucas. Lucas qui met le ballon dans un fou de souris. Ah non, 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 allez rentrer, allez rentrer. Allez Claire va rentrer. Allez rentrer. C'est bien Lucas. Et tu sais quoi, je vais le dire honnêtement. Mickaël, je pense que c'était le joueur clé de l'équipe, parce qu'il touchait le plus de ballon. Et en premier mi-temps, il passait pas trop le ballon à Lucas qui souvent était démarqué. Et là, Lucas, diable de finition. Il s'est un peu fait oublier. En parlant d'oubli, si vous retrouvez la cuisse à Thomas, vous nous appelez. Eh, les Blancs, ils sont beaucoup plus insistants qu'à première mi-temps. Et du coup, ils sont beaucoup plus dans la moitié de terrain des bleus. Oui, bien sûr. Je dis ça, ils vont marquer. Aïe. Oh, l'occasion. Oh, super. Oh, d'Evan. Mais c'est pas fini. Amandine. Oui, c'est bien joué. Oh la 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 la. Oh 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 la la la. Mais si tu l'as trop chauffé du coup, il est carrément de la chaîne du Mickey. Putain mais Evan, c'est un rampant. Alors là, il y a un Evan qui préserve son équipe clairement. Oh la la. Oh la la la. C'est joué rapidement. Il fallait le dire. Evan avait retardé l'échéance avec de l'Andros Paradella. Sur un temps fort de l'équipe des bleus. On passe à 2-1. Oh Evan. Evan. Oh la ouais. Evan. Faut pas la perdre. Faut pas la perdre. C'est incroyable. Ça va jouer vite. Ça va jouer vite. Ça va jouer vite. Un petit peu gourmandise. Mais c'était bien. Et prop prop prop. Oh elle est belle. Oh. Franchement il y a pas. Evan est incroyable. Evan MVP. Il est partout. Ça passe. Alors ils sont beaucoup. Les blancs. Oh c'est dommage. C'est mal donné. Et là il y a plus personne. Oh la la. Evan. Il est insolent. Il est insolent. Il est insolent. La dernière seconde en plus. Il faut la pousser à ratter dans le but. Il y a plus de gardien. Ah non. Il met une part transversale. Il met une part transversale. Mais franchement on a eu 2 grands hommes dans ce match. La personne de Romain et d'Evan. Franchement les bleus. Incroyable. Franchement là c'était bien rodé. C'est bien joué. Rien à dire. Ils ont pas volé. On connait les vainqueurs du tournoi. Grâce à Alex Clémenceau qui remporte ces 2 matchs. Grosse prestation. Surtout je me retrouve avec vous. Parce que vous avez été les 2 protagonistes principaux de cette rencontre. Romain il met 2 très beaux buts. Et Evan. De nombreux arrêts. C'est pas vraiment 2 beaux. Non non non. Je donne la parole à Romain d'abord. Parce que qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe sur ce tournoi. Bah on a franchement bien joué déjà. Parce que. Enfin on se connaissait déjà. Donc. On a déjà joué ensemble. Donc on se connait un peu. Donc ça c'est bien. Des automatismes en gros quoi. Ouais c'est ça exactement. Bravo. Et Evan. Qu'est-ce que tu penses de ta triple parade ? C'est l'action incroyable du match. Non la triple parade d'accord. Mais sur l'ensemble du match. Quand même ils étaient meilleurs. Ils ont gagné. Ils sont réalistes et efficaces. Comme contre nous. Mais là ils ont eu. C'était plus brouillon de notre côté. Ouais voilà. Et nous nous retrouvons pour ce dernier match de la journée. Opposant la team Evan. Face à la team Lévy. Un gros gros match en perspective. Oui oui bien sûr. Le match qui commence avec une très grosse intensité. Oui. Martin. C'est ça. Oh quelle parade de Quentin. Excellent. Et on voit que la team Evan garde le ballon vraiment bien. Alors que la team Lévy mise sur les contre-attaques avec tout de suite Alexis. Alexis. Oh dommage. Bel arrêt de Evan. Bien joué Evan. Bien joué. Eli. Eli en face à face. Oh quel arrêt d'Evan. Vous ne passerez pas. Eli, Lévy, Lévy, Eli. Lévy. Eli. Eli tire. Oh il n'y a pas de but. Elle ne passe pas loin. Je peux remarquer une complicité importante sur le terrain entre Lévy et Eli. Ça se voit qu'ils se connaissent depuis longtemps. Exactement. Et dans le jeu, ça se ressent. Oh la passe touche. Mickaël qui part. Mickaël tout seul. Mickaël. Mickaël qui tire. Elle ne passe pas loin du poteau. Bien joué de la part. Lévy la va super vite. Avec Eli. Oh non ils ne se sont pas compris. Eli. Eli pour la frappe. Il peut frapper. Dommage. Au deuxième photo, dommage. Tu l'avais trouvé Martin effectivement. Ça passe à rien du tout. Ils sont très très mal. Oh cette passe énorme. Martin. Martin contre attaque. Bien joué. Deux très belles passes. Encore. Oh sans regarder. On voit la complétité encore une fois. Lévy. Incroyable. Sur une phase décisive de Lévy. Quelle combinaison à trois. Impressionnant. On l'a vu il est très puissant Eli. Très belle action collective. Et là on voit que la team Lévy fait fonctionner le collectif. Belle pour la team Lévy. Lévy, Lévy. Tout en puissance. Lévy. La passe. Lévy. Oh. Quel arrêt de Evan. Sur une frappe de Martin. C'est bien joué. Très bel arrêt. Très bel arrêt. La passe de Lévy magnifique aussi. Alors qu'on jouit le corner. Maxime. Maxime qui conserve. Pour Lévy. Oh la belle place encore. Oui l'une deux. Maxime. Encore. Ça finit. On ne comprend rien. Oh le cafouillage on voit rien. Oh le dribble. Maxime excellent le dribble on l'a vu. Encore. Maxime. Lévy. La grosse frappe. Et non le centre. Oh le geste. Ma réaction un poil excessive. Oh la la. Ce match s'emballe je vous le dis. Oh. Oh la la. Mais ce match est fou. Impressionnant le match qui s'emballe. Martin de la team Evan pour Kevin qui tire à côté. C'est la mi-temps dans ce match. Score 1 à 0 pour la team Lévy sur un but de Eli. Eli effectivement sur un but de Eli. Les joueurs vont donc pouvoir aller boire et revenir sur le terrain. Et le match qui reprend. Donc la deuxième mi-temps qui commence sur toujours le score de 1 à 0 pour la team Lévy face à la team Evan. Et on part tout de suite avec une attaque de Lévy. A noter qu'Evan a enlevé son maillot et a pris celui de Thomas pour aller sur le terrain. Eli toujours à fond à 100%. Il ne ménage pas ses efforts. Et oui. L'action. Oh. Quel arrêt de Thomas. Son premier arrêt du match. Même s'il gagnait 1 à 0. Ils veulent avoir la position du ballon et là. Alors que... Oh oui oui oui. But d'Alexis. But d'Alexis sur la centre de Lévy. On ne l'a pas vu venir. Primer de la centre de Lévy sur le côté. Et Maxime qui est seul. Non. Alexis. Alexis bien sûr. Bien joué Alexis. Très beau but. C'est son deuxième prénom. Non. Très beau but. C'est bon. Dommage. Quelle emprise de volée d'Alexis. Il est rentré celui-là. Il pouvait être dans le top but d'aujourd'hui. C'est bien joué. C'est bien joué. Plus de 3 minutes c'est toujours 2 à 0 pour la team Lévy. Est-ce que la team Evan va marquer de son but ? On va voir ça. Evan. Evan qui accélère. Evan. La passe à Lucas. Lucas. Lucas qui finit la team pas mal. Oui. Pour Kevin. Kevin qui… Evan a tir. Oh. Quelle arrête Quentin encore. Mais… Quelle journée. La team Evan qui pousse, qui pousse, qui pousse. Encore un changement. Le corner d'Eli. Pour Mickaël. Et Thomas qui tombe. Et Eli. Oh le poteau. En louche. Alors que Martin n'a pas peur de jeter dedans. Il joue avec ses pieds. Encore. Evan en 1 contre 3. Là ça va être dur. Evan qui se centre pour personne. Oh Evan qui… Evan qui se bat. Oh la mort ! Oui oui ! Le but de Lucas. Bien joué Lucas. Sur une très belle performance de Evan qui fait une barre juste avant. Pourquoi pas une égalisation de la team Evan dans les derniers moments. Quentin… Quentin… Plus sur la balle. Ça joue avec le feu dans la team Lévy dans la surprise. Ouh le dribb. Les deux frères. Les deux frères. Est-ce qu'ils vont lui mettre le dribb ? Un dribb. Et oui c'est Lévy qui a gagné son vis-à-vis passe à Evan. Qui la met à Martin pour Lévy. Et qu'elle a… Oh ! Oh ! Que dit l'arbitre ? Non il n'y a rien. L'arbitre ne dit rien. Je suis plutôt d'accord avec sa décision. Est-ce que tu penses Noé qu'ils peuvent aller chercher ce deuxième but ? Je me dis que tout est possible. On est sur un temps fort de la team Evan avec la frappe de Kevin. Encore ? Encore ? Oh ! Oh la la. Je me dis que tout est possible. La team Evan qui domine. Là on a une large domination. Elie qui récupère. Elie qui accélère. Elie qui accélère. Très bien défendu par Mickael. Mais non. La belle arrêt. Kevin par contre votre attaque. Oh ! Le choix était Evan. Mais c'est pas grave. Et c'est la fin du match. Victoire. De la team Lévy. 2-1-1. Très beau match. Très belle deuxième mi-temps. Bien joué aux deux équipes. Franchement c'était serré. Fin de ce tournoi de futsal endiablé. Victoire de l'esclémenceau. Et bravo à tous. C'était très très serré. Honnêtement. Ça s'est joué sur des détails. Le premier match. Ça n'a plus basculé dans l'autre sens. Il n'y a que le deuxième. Où c'était le plus déséquilibré. Entre les bleus et les blancs. Il n'y a personne à démérité. Donc ça fait classement. Troisième la team Evan. On peut applaudir aussi. Deuxième. Deuxième la team Lévy. Et après le premier de l'esclémenceau. Franchement j'ai quitté faire du futsal en cette fin d'année 2021. Pour vous c'est 2022. Ça faisait des années que je n'avais pas fait sur ma chaîne YouTube. C'était déjà avec certains d'entre vous. Il y a longtemps. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça sur ma chaîne. Il faut vraiment être un vieil abonné. 2018, 9. Bref. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la vidéo de futsal. On en fera d'autres. La team Lévy va essayer de faire ça en ce début d'année 2022. Je me suis régalé. Merci à tous. Merci à la commune de Saint-Pourant pour la salle qui était au top. Vous faites des gros bisous. Et puis bye. A très bientôt. Merci les copains. Merci les cadreurs. Merci toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Ça fait très plaisir. Bye bye !